Les conséquences de péchés Et afin de se repentir pendant ce mois pendant lequel Allah accepte justement le repentir Alors parmi justement les conséquences des péchés Il y a le fait de s'exposer à la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit plusieurs catégories de pécheurs Il a maudit tout ce qui concerne l'alcool Celui qui la boit, celui qui la vend, celui qui la transporte, celui qui la fabrique, etc. Celui qui l'achète Donc quiconque s'approche de ce domaine là S'expose à la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam Quelque chose pour parvenir à quelque chose Donc je vais donner un pot à quelqu'un pour avoir ce que je veux Donc ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit Quiconque le fait Quiconque accepte Donc quiconque donne le pot Quiconque l'accepte Quiconque est témoin Et quiconque le met à l'écrit Tout cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a maudit Donc moi si je fais ce genre de péché Je peux m'exposer Et je m'expose certainement à la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit Celui qui mange le produit de l'usure Celui qui le fait manger à autre Celui qui le met à l'écrit Celui qui en atteste, etc. Les témoins Donc toute personne qui s'approche de ce domaine là Risque donc la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et ainsi de suite Plusieurs péchés Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam Donc il a maudit les coupables de ses péchés Donc il se peut même que je puisse commettre des péchés Sans savoir que je tombe finalement dans la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et je m'expose Je m'expose à la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam De me mettre à la vie de la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam Qu'Allah nous préserve de ce genre de malédiction Et je m'expose à la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et cela n'a pas compris.